Salut à toi qui regarde ma vidéo. Mais avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais dire deux petites choses. Vraiment, je me rends compte que plusieurs internautes ne lisent pas la description de la vidéo. C'est très important, n'est-ce pas? Il faut parfois prendre le temps de lire la description de la vidéo. C'est très, très important, n'est-ce pas? Voilà. Et vraiment, je vais également vous poser une question. Toi qui me regarde, tu attends quoi pour investir dans l'immobilier? Tu attends quoi pour investir dans l'immobilier? Oui, c'est bien beau de suivre les vidéos, de regarder les vidéos, de lire, tout ça. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Ça ne sert à rien. Tu peux prendre même 10 ans de ta vie, tu regardes les vidéos. Il y aura toujours des gens qui auront des choses à dire. Mais il faut prendre le courage. Prends ce courage et lance-toi. Ce n'est pas de la magie, n'est-ce pas? Voilà. Merci déjà d'avoir cliqué sur ma vidéo aujourd'hui. Voilà. Si tu es nouveau par ici, ici je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu es intéressé par ces deux thèmes, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir l'information lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Alors, si tu as un commentaire à faire sans toi libre, si tu as des questions, si tu as une critique à me faire, si tu as des reproches, si tu as une idée, si tu as des idées d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire un commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux également m'appeler. Mon contact s'affiche à l'écran, n'est-ce pas? Voilà. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, tu peux également m'envoyer un like. Tu peux aussi partager ma vidéo, n'est-ce pas? Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre l'investissement immobilier et d'autres classes d'actifs financiers, n'est-ce pas? Dans un premier temps, nous allons faire une comparaison entre l'immobilier, n'est-ce pas, et l'investissement dans un compte bancaire. Par la suite, nous allons faire une comparaison entre l'immobilier et l'assurance pension privée, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons faire la comparaison entre l'immobilier et les fonds d'action, n'est-ce pas? Enfin, je vais te montrer comment est-ce qu'un investissement immobilier évolue sur le temps. On va faire juste une considération de 10 ans. Si tu es intéressé par tous ces points, par tous ces thèmes, alors reste juste scotché. On continue après le générique. On continue après le générique. place 100 mille euros dans ton compte bancaire pendant une certaine période disons 30 ans et c'est ce qu'on appelle généralement argent positif voilà après 30 ans et si on considère un taux d'inflation de 3% par an les 100 mille euros que tu as mis dans le compte une aura n'aura qu'une valeur de 40 mille euros n'est ce pas ça veut dire que tu as une perte de valeur de 60 mille euros le problème c'est que tu ne remarques pas cette tête de manière de manière immédiate parce que ça voilà cette perte s'étale de manière progressive sur une longue durée si on considère maintenant l'investissement immobilier en fait tu tu finances un bien immobilier à hauteur de 100 mille euros pas avec l'aide de la banque n'est ce pas c'est ça qu'on appelle argent négatif donc on suppose que pendant les 30 ans on va toujours considéré 30 ans pour pouvoir faire une bonne comparaison on suppose ici que pendant les 30 ans tu payais seulement les intérêts tu n'as pas payé de remboursement donc tu n'as rien remboursé ça veut dire que dans 30 ans la tête est censée toujours être 100 mille euros n'est ce pas voilà ça veut dire quoi ça veut dire que si on considère 3% des taux de taux d'inflation par an et on considère une durée de 30 ans n'est ce pas le ton crédit n'aura plus valeur de 100 mille euros mais ton crédit aura une valeur de 40 mille euros tu n'as rien fait tu n'as rien remboursé tu as seulement payé les intérêts parce que pour que la banque te donne de l'argent tu dois payer les intérêts donc donc tu as fait un gain de 40 mille euros parce que le crédit a perdu sa valeur donc à cause de l'inflation tu fais un gain de 40 mille euros est ce sympa fantastique n'est ce pas et ce n'est pas tout c'est pas le seul élément que je dois mentionner si le la valeur du bien immobilier augmente aussi en raison de l'inflation donc si on considère l'inflation doit aussi considérer que si l'inflation augmente on doit considérer aussi que le bien immobilier va augmenter en valeur c'est clair donc et ce n'est pas le seul aspect on a encore une autre aspect à savoir comment quelle est la situation du marché si par exemple on a une forte demande n'est ce pas par rapport par rapport à l'offre c'est clair que la valeur du bien va une fois de plus augmenter n'est ce pas voilà et si en plus de ça tu as estime pendant ses 30 ans tu as révalorisé ton bien tu as par exemple moderniser la salle de bain tu as par exemple équipé la cuisine tu as ajouté un balcon voilà la valeur du bien augmenté de manière automatique et en plus de ça comme la valeur du bien augmenté si c'est bien que tu as mis en location mon cher ami tu as le tu as tu as le droit d'augmenter le loyer parce que tu as fait des modèles tu as fait une modernisation dans le bien tu as mal le loyer et quand tu vois le loyer et de bien le la valeur du bien au mans au mans de manière automatique pour que ce soit facile à comprendre j'ai prévu également cette schématisation il s'agit ici de la comparaison entre l'investissement immobilier et l'investissement n'est ce pas dans un compte bancaire du côté gauche n'est pas on a tu as tes avoirs dans un compte bancaire n'est ce pas voilà tu as 100 mille euros qui vont faire 30 ans dans ce compte si on considère 3% d'inflation par an n'est ce pas là bas le montant de 100 mille euros n'a qu'une valeur de 40 mille euros dans 30 ans donc ça veut dire que en laissant les 100 mille euros dans le compte pendant 30 ans tu fais une perte de 60 mille euros de l'autre côté du côté droit dont on a l'investissement immobilier et si tu prends un crédit bancaire maintenant à hauteur de 100 mille euros pour acheter un bien immobilier et lorsque tu achètes ce bien immobilier si on considère 3% des taux d'inflation et on considère également une durée de 30 ans le crédit de sang que tu as pris de 100 euros n'a qu'une valeur de moins de 40 mille euros dans 30 ans on suppose ici que tu n'as rien à mousser tu as seulement payé les taux d'intérêt dont tu n'as rien à mousser tu payes seulement les taux d'intérêt donc tu le 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 bien qui coûtait ou alors le crédit que tu as pris à hauteur de moins 100 mille euros n'est ce pas les 100 mille euros n'a qu'une valeur de 40 mille euros ça veut dire que à cause de l'inflation tu as fait ici un gain de quatre de 60 mille euros passons donc à la comparaison entre l'immobilier et l'assurance pension privée n'est ce pas on va pour cette comparaison on va considérer un bilan immobilier n'est ce pas dans ce bilan ici sera question ainsi d'un bien immobilier situé dans la périphérie d'une grande ville dont le rendement est de 4% n'est ce pas on est donc c'est très clair qu'avec 4% ça te suffit pas n'est ce pas pour payer ta mensualité à la bande c'est à d'y payer le taux d'intérêt payer les intérêts et payer le remboursement n'est ce pas avait dit que pour que cet investissement fonctionne va falloir que tu injectes et tu injectes les fonds de ta poche n'est ce pas les premières années tu vas injecter 1000 euros par an n'est ce pas c'est à dire 84 euros par mois ça veut dire que les premières années tu as fait un cash flow négatif de moins 1000 euros considérons donc le tableau suivant n'est ce pas il s'agit du bilan immobilier pour les premières années on parle de l'année 0 à l'année 10 n'est ce pas le prix d'achat du bien immobilier s'élève à 100 mille euros n'est ce pas tu fais tu 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 injectes dans l'investissement 1000 euros par an c'est à dire 84 euros par mois du côté gauche on a les recettes par par an n'est ce pas comme recette on a le loyer qui est de 4000 euros c'est à dire 4% du prix d'achat on a les avantages fiscaux qui s'élèvent à 1000 euros c'est à dire 1% du prix d'achat on a l'investissement propre c'est à dire que les fonds que tu injectes dans l'investissement qui s'élève à 1000 euros c'est à dire 1% du prix d'achat par an et si on totalise dans les recettes on est à 6000 euros n'est ce pas ce qui correspond à 6% du prix d'achat du côté droit on a les dépenses par an comme dépenses on a les intérêts qui s'élèvent à 3,5% je dois également mentionner que actuellement tu ne peux pas avoir un taux d'intérêt à 3,5% c'est extrêmement difficile sauf si tu as un apport personnel assez considérable mais on se déplace entre 4 actuellement entre 4 et 5% taux d'intérêt lorsque tu as une bonne solvabilité voilà comme autres dépenses on a le remboursement qui s'élève à 1500 euros c'est à dire 1,5% du prix d'achat on a les coûts d'entretien et les réserves qui s'élèvent à 1000 euros par an c'est à dire 1% si on totalise dans les dépenses on a 6000 euros par an c'est à dire 6% du prix d'achat qu'est ce qui se passe donc après dix ans c'est à dire de l'an 10 à l'an 20 le prix d'achat est resté inchangé 100 000 euros tu fais donc ta première augmentation de 15% ce que je dois également mentionner c'est que en allemand tu as la possibilité après trois ans d'augmenter le loyer de maximum 15% chaque trois ans mais tu n'augment pas de manière aveugle en augmentant tu dois tenir compte de la zone de l'augmentation des loyers dans la zone n'est ce pas voilà si on considère donc après les dix ans tu as fait une seule augmentation de 15% tu ne vas donc plus injecter 1000 euros dans l'investissement tu vas injecter seulement 400 euros par an dans l'investissement c'est à dire 34 euros du côté gauche on a les recettes comme recettes on a le loyer le loyer n'est plus 4000 euros le loyer maintenant 4600 euros c'est à dire 4,6% du prix d'achat les avantages fiscaux s'élèvent à 1000 euros c'est à dire 1% du prix d'achat l'investissement propre pour que l'investissement fonctionne tu dois injecter 400 euros par an c'est à dire 0,4% du prix d'achat si on fait donc la somme du côté gauche on a un montant de 6000 euros comme recettes ce qui correspond à 6% du prix d'achat maintenant considérons l'autre côté le côté des dépenses par an on a les intérêts le remboursement qui sont qui restent échangés qui s'élèvent à 5000 euros les deux c'est à dire 5% du prix d'achat on a les coûts d'entretien et les réserves qui s'élèvent à 1000 euros par an c'est à dire 1% si on totalise on se on obtient donc un montant de 6000 euros c'est à dire 6% du prix d'achat évoluons donc nous sommes après 20 ans donc c'est à dire que de l'année 20 à l'année 30 qu'est ce qui se passe le prix d'achat reste échangé 100 000 euros on a encore fait une deuxième augmentation du loyer c'est à dire 15% du loyer voilà maintenant tu n'as plus de versement à faire tu ne dois plus rien injecté dans l'investissement n'est ce pas tu fais plutôt un cash flow de 290 euros par an c'est à dire 24 euros par mois n'est ce pas du côté récètes tu as le loyer qui a augmenté une fois de plus de 15% le loyer annuel maintenant elle est 5290 euros par an c'est à dire 5,29% du prix d'achat tu as les avantages fiscaux on va laisser ça de manière on va laisser ça constant les avantages fiscaux s'élèvent à 1000 euros par an c'est à dire 1% du prix d'achat tu as dans ton cash flow ta marge qui s'élève à 290 euros c'est à dire 0,29% du prix d'achat et le total qui s'élève à 6290 euros par an c'est à dire 6,29% du prix d'achat maintenant du côté des dépenses par an tu as les intérêts et le remboursement qui reste inchangé on est à 5000 euros par an c'est à dire 5% le tout et maintenant tu as les coûts d'entretien et les réserves qui s'élèvent à 1000 euros par an c'est à dire 1% du prix d'achat et le total s'élève à 6000 euros c'est à dire 6% du prix d'achat évoluer encore une fois de plus après 30 ans qu'est-ce qui se passe le prix d'achat reste inchangé 100 000 euros 15% tu as tu as encore fait une augmentation de 15% du loyer donc c'est à dire une troisième augmentation donc ça veut dire qu'ici tu n'as plus de tu n'as plus tu n'as plus tu n'as plus rien à injecter dans l'investissement tu as plutôt un cash flow n'est ce pas de 6084 euros par an c'est à dire tu as un cash flow de 507 euros par mois comme recette du côté gauche tu as le loyer qui est maintenant de 6084 euros au départ on était à 4000 euros par an maintenant puisqu'on a fait on est à notre troisième à notre troisième augmentation on a maintenant un loyer annuel de 6084 euros c'est à dire 6,0 84% du prix d'achat comme avantages fiscaux on a un montant de 1000 euros c'est à dire 1% du prix d'achat on a donc notre cash flow qui s'élève à 6084 euros c'est à dire 6,0 84% si on totalise donc nos recettes on à 7084 euros c'est à dire 7,0 84% du prix d'achat du côté des dépenses on a dans les intérêts et les remboursement qui sont à 0 euros donc on a déjà après on a dit tout à l'heure qu'on considérait 30 ans pour le remboursement du crédit donc après 30 ans on a déjà tout rembourser on a plus d'intérêt à payer on a plus de remboursement à payer mais il ya les coûts d'entretien et les réserves qui sont encore là donc ces coûts d'entretien et ces réserves sont restent donc à 1000 euros c'est à dire 1% du prix du prix d'achat donc comme total de dépenses on est à 1000 euros donc si on fait la différence entre le côté gauche et le côté droit on va donc voir qu'on a un cash flow de 6084 euros par an c'est à dire 507 euros par mois ce n'est pas intéressant maintenant considérons l'assurance pensions privées n'est ce pas on va on va pas voilà je vais pas faire de publicité ici oui je vais pas faire de publicité voilà supposons que tu souscris une assurance pensions privées n'est pas sur l'assureur n'est pas voilà il te promet une pension de 162 euros par mois c'est pas c'est pas garantie c'est une pension promise une part la passion pour mise est différente de la pension garantie il faut fait extrêmement attention mais il te promet un montant de 162 euros par mois n'est ce pas pour cela tu dois investir 80 euros par mois pendant 27 ans et ils te garantissent une pension de 112 euros par mois n'est ce pas bon le problème avec l'assurance pensions privées le problème que j'ai avec c'est que tu ne peux pas avoir accès à ton capital une seule fois c'est possible pour cet exemple si vous ou tu as une pension garantie de 112 euros par mois et une pension promise de 162 euros où tu cotises 80 euros par mois pendant 27 ans voilà tu as un montant tu as un montant disons prévisible c'est à dire un montant qui ne te garantissent pas qui s'élèvent à 46 mille euros n'est ce pas maintenant un montant et tu as un montant qui te garantissent de 32000 euros n'est ce pas voilà la différence ou alors la différence avec l'investissement immobilier c'est que avec l'assurance pensions privées tu n'as pas besoin d'une bonne solvabilité il ne l'assureur ne contrôle pas ta solvabilité n'est ce pas l'assurance pensions privées n'est nécessite aucune ne saura aucune bonne solvabilité parlant maintenant de l'immobilier on a d'après le bilan immobilier de tout à l'heure on a dit qu'après 30 ans tu as comme pension immobilière comme revenu passif 507 euros c'est ton cash flow par mois les premières années entre l'année 0 et l'année 10 tu investis 84 euros 84 euros par mois c'est à dire 1000 euros par an après dix ans tu n'investis que 400 euros par an c'est à dire 34 euros par mois après 20 ans tu ne tu n'investis plus rien au contraire tu as un cash flow de d'à peu près 24 euros par mois n'est ce pas et après 30 ans tu as un cash flow de 507 euros par mois n'est ce pas l'avantagent avec l'immobilier ici c'est que lorsque tu achetais un bien immobilier pour un usage personnel après trois ans tu peux vendre sans payer les impôts sur ton bénéfice n'est ce pas si tu achetais le bien pour mettre en location après dix ans tu peux vendre le bien sans payer les impôts sur ton bénéfice voilà un autre avantage de l'investissement immobilier et de l'investissement immobilier que à cause de l'inflation le bien prend également de la valeur le bleu la valeur du bien immobilier augmente dont un bien qui a coûté 100 mille euros aujourd'hui dans 27 ans si on considère 3% le taux d'inflation par an de manière théorique le bien immobilier doit coûter 222 mille euros mais vous faire attention parce que ce n'est pas le seul paramètre il ya beaucoup d'autres paramètres qu'il faut et il faut en tenir font tenir compte n'est pas l'autre avantage de l'investissement immobilier en comparaison avec l'assurance pensant privé que tu as la liberté de liquider facilement ton bien à tout moment mais le problème avec les raisons immobilier que la banque tu as besoin d'une bonne solvabilité ce qui n'est pas le cas pour pour souscrire une pension une assurance pensant privée dans ce tableau j'ai résumé la comparaison entre l'assurance pensant privé et l'investissement immobilier voilà pour l'assurance pensant privé tu as payé en tout presque 26000 euros n'est ce pas et pour l'investissement immobilier tu as investi 11 1100 euros pour l'assurance pensant privé tu as payé pendant 27 ans tandis que pour l'investissement immobilier tu as attendu 30 ans en fait tu as même tu as sorti la rente de tes poches pendant 20 ans il faut qu'on lui dise chaque chose la rente des poches pendant 20 ans avec eux parce qu'à partir de l'année 20 à l'année 30 tu as une cash flow de 24 euros par mois n'est ce pas c'est qu'en fait tu as tu as tu on a considéré 30 ans mais après après 20 ans tu n'es payé tu n'es c'est plus dans dans la tu ne met tu n'as injecté plus les fonds dans ton investissement voilà si on considère maintenant la pension mensuelle garantie pour l'assurance pensant privé tu as 112 euros que qui est garantie et pour pour l'investissement immobilier tu as 507 euros on peut y avoir la différence tu as un capital calculé de 46 mille euros pour l'assurance pensant privé et un capital calculé de 222 mille euros pour l'investissement immobilier tu as un capital garantie de 32 mille euros pour l'assurance pensant privé et tu as un capital garantie de 100 mille euros pour l'investissement immobilier on parle du fait que quelque soit ce qui se passe tu vas au moins vendre au prix d'achat si nous résumons donc la comparaison entre l'investissement immobilier et l'assurance pensant privé on constate donc la pension mensuelle garantie de l'investissement immobilier 4 4,5 fois la pension mensuelle garantie de de l'assurance pensant privé bien que tu aies payé ça pendant 20 ans bien que tu es payé moins moins de la moitié n'est ce pas pour l'investissement immobilier le capital calculé pour l'immobilier est 4,8 fois plus élevé que pour l'assurance pensant privé le capital garantie pour l'immobilier est 3,2 fois plus élevé que que pour l'assurance pensant privé tu peux encore lancer un coup de dans le tableau tu vas quand même voir les chiffres et ce n'est pas comme si l'inflation s'arrêtait dès lorsque tu es en retraite après 67 ans non après 67 ans l'inflation commence à continuer à avoir son influence ça veut dire que si tu avais signé une assurance pensant privé ils vont commencer à te payer les 112 euros chaque mois mais il faut savoir que 100 euros maintenant n'a pas 100 euros de valeur dans 30 ans dans 27 ans dans 30 ans donc du coup l'inflation va va continuer à influencer négativement la pension que tu reçois de ton assureur n'est-ce pas et c'est qu'une bonne chose de poule pour celui qui avait investi dans l'immobilier si tu as plutôt investi dans l'immobilier parce qu'il ya l'inflation tu pourras le loyer va remonter comme le loyer remonte ton cash flow remonte aussi n'est ce pas et en plus de ça avec l'inflation le ton bien immobilier prendre la valeur dont tu profites à gauche et à droite n'est ce pas c'est un peu ça voilà nous voir nous remarquons donc très vite que si on doit faire une comparaison entre l'investissement immobilier et l'assurance pensant privé il n'y a pas match il n'y a pas match parce qu'avec tous ces chiffres là on constate donc avec le temps dont l'écart entre les deux types d'investissement ne va compte pas continuer davantage à ceux à se creuser considérons maintenant les fonds d'action on va faire une comparaison entre l'investissement immobilier et les fonds d'action voilà pour les fonds d'action supposons que tu vas investir 80 et 60 euros par mois pour qu'on reste dans les mêmes chiffres avec le bilan immobilier qu'on a fait tout à l'heure qu'on a vu tout à l'heure n'est ce pas après un an si tu es si tu investis donc 80 euros par mois tu aurais investi 960 euros voilà on va considérer un rendement de 10% c'est qui est vraiment le meilleur scénario possible à se trouver un rendement de 10% voilà c'est pas évident n'est ce pas mais supposons que tu as un rendement de 10% par an n'est ce pas ça veut dire quoi ça dit qu'après un an tu as une plus value de 960 euros x x 10% c'était fait 96 euros par an que tu as comme plus value n'est ce pas donc si tu vas recevoir donc si tu considères donc que tu vas tu vas recevoir 100 mille euros dans après 26 ans et que tu investis tu investis pendant 26 ans et tu aimerais atteindre un patrimoine de 100 mille euros dans 26 ans faut savoir que tu as les frais d'administration que tu dois payer ces frais d'administration s'élève varie entre 0,5 et 1% par an n'est ce pas on doit également considérer l'inflation si on considère c'est une taux d'inflation de 3% 100 mille euros après 26 ans n'a que 45 mille euros de valeur n'est ce pas voilà et si tu veux liquider donc si tu veux dans liquider ton capital ça dit les 100 mille euros si tu veux liquider ça il faut savoir que tu dois tu vas devoir payer tu dois là tu dois devoir payer les impôts sur le revenu le revenu du capital en allemand ça s'élève à 25% et en france ça s'élève à 30% dans les autres pays je ne sais je ne sais pas mais ce qui mais ce que je te dis ce que va te dire ici c'est que lors si tu me mets dans ta tête que tu as 100 mille euros à retirer dans les six ans tu veux tu veux investir si bien que dans les six ans tu gagnes 100 mille euros il faut savoir que tu dois considérer c'est les impôts tu dois considérer l'inflation n'est ce pas voilà tu investis dans 960 euros par an pendant les six ans tu investis à peu près 25 mille euros n'est ce pas les impôts que tu dois payer enfin naturellement ton patrimoine qu'on soustrait donc on soustrait dans ce que tu as investi pour calculer ton ton ce que tu as fait comme gagne ton bénéfice ici là sont fait 100 mille euros 25 mille euros multipliés par les 5% qui est n'est ce pas le le taux le taux d'imposition le taux d'imposition sur le revenu du capital on sera dans un montant de 18 mille euros presque 19 mille euros comme impôts que tu dois payer avant quand tu vas vouloir retirer dans les 100 mille euros n'est ce pas mais si on considère dans les impôts et l'inflation tu vas tu auras donc tu peux donc retirer à peu près 82 mille euros sans l'inflation avec l'inflation tu dois tu rétires 36 mille euros ça veut dire quoi savez que tu avais prévu retirer 100 mille euros n'est ce pas tu as payé les impôts de 19 mille euros le reste maintenant tu dois encore considérer l'inflation puisque ça n'a plus la même valeur tu seras dans la 36 mille euros dont tu prévois 100 mille euros dans ta tête si tu n'as pas tu n'étais pas fait tu n'es pas informé tu pas retirer un montant qui n'a qu'une valeur de 36 mille euros c'est de ça qu'il s'agit si nous considérons maintenant les investissements immobiliers tu investis 84 euros par mois selon le bilan immobilier n'est ce pas ça veut dire mille euros par an n'est ce pas voilà le crédit le bien immobilier tu l'achètes pas cash tu l'achètes avec l'aide de la banque et le bien immobilier une valeur de 100 millions actuellement tu l'obtiens maintenant pour acheter le bien immobilier n'est ce pas voilà si on considère une augmentation de valeur ou alors une plus value de 1% de ce bien par an ce qui est vraiment un voilà le pire des scénarios passé 1% c'est vraiment petit comme comme augmentation de la valeur normalement si on est réaliste on doit calculer avec 3% mais restons restons sur les 1% de plus value d'augmentation de la valeur que tu fais par an voilà maintenant pour calculer pour calculer ta plus value si tu ne vas pas considérer les 84 euros multiplié par tous c'est à dire les 1000 euros que tu que tu injectes dans l'investissement chaque année c'est pas le 1% de ça que tu dois calculer tu dois calculer 1% du crédit pour pouvoir déterminer dont tu as plus value donc tu fais tu as une plus value ici de 1% de 100 mille euros pas 1% de 2000 euros il faut qu'on soit clair là dessus avec les fonds des fondations tu avais une plus value qui serait qui se référait exactement à ce que tu as investi mais dans ce cas avec le crédit avait avait la puissance de la dette tu as fait une plus value de 1% sur les 100 mille euros dont tu aurais plus value par an de 1000 euros donc pourtant tu as investi pourtant tu n'as tu n'as qu'investi 12 mille euros comme apport personnel c'est à dire pour les frères supplémentaires liés à l'acquisition c'est incroyable nous voyons très vite que nous voyons bien que la plus value par an de l'immobilier est 10,4 fois plus élevé que la plus value du fonds d'action c'est tout simplement génial moi je te recommande vivement d'investir dans l'immobilier j'ai également préparé un tableau pour expliquer le développement d'un investissement immobilier ici on va parler bien immobilier qui situait dans la périphérie d'une grande métropole n'est ce pas le prix d'achat du bien s'élève à 100 mille euros et la période de fixation du taux d'intérêt n'est ce pas s'élève à 10 ans n'est ce pas et l'investissement de départ c'est à dire que les frais supplémentaires liés à l'acquisition s'élève à 12 mille euros tu as pris un crédit de 3,5% d'intérêt et 1,5% de taux de remboursement c'est à dire 5% par an tu as 5000 euros n'est ce pas tu as des revenus locatifs qui s'élèvent à à 4000 euros par an c'est à dire tu fais un rendement de 4% n'est ce pas les frais supplémentaires par exemple comme l'eau le chauffage les ordures le nettoyage etc tu es à 780 euros par par an n'est ce pas tu as également d'autres coûts supplémentaires n'est ce pas qui s'élèvent à 65 euros par an n'est ce pas voilà on va considérer dans une évolution de la valeur après dix ans n'est ce pas on va considérer une évolution de la valeur après dix ans voilà on considère un taux d'inflation de 3% tu achènes le bien aujourd'hui à 100 mille euros dans dix ans le bien à une valeur de 134 mille euros sont considérés 3% d'inflation comme j'ai dit il faut faire attention avec ses chiffres vraiment c'est d'abord un petit joli le bien immobilier le bien immobilier augmente en valeur il ya beaucoup pour que le bien immobilier augmente en valeur il ya beaucoup d'autres parents mais ce qu'il faut considérer mais pour faire le calcul simple on a tenu compte juste du taux d'inflation d'un conçu on a tenu compte juste de l'influence de l'inflation dont la valeur du bien actuel est de 134 400 n'est ce pas la dette restant si on considère un taux de remboursement de 1,5% la dette restante à la fin de la première période 2 à taux fixé s'élève à 2 à 82 mille euros n'est ce pas voilà si on fait dans la différence entre la valeur actuelle du bien et l'investissement de départ en considérant également les frais les frais supplémentaires liés à l'acquisition et la dette restante on voit donc que tu as une marge exonérée de 32 1459 euros puisqu'on attendu 10 ans tu ne perds pas les impôts pour que mon explication soit encore un peu plus clair j'ai préparé également une schématisation n'est ce pas pour décrit le développement d'un investissement immobilier n'est ce pas voilà on va considérer une période à l'an de 2021 à 2031 en 2020 on acheté le bien immobilier qui coûtaient qui coûte 100 mille euros n'est ce pas on a tournée on a négocié un taux de remboursement de 1,5% et on a un taux d'inflation de 3% voilà après 10 ans stadiens 2031 on a une dette restante de 82 mille euros et la valeur du bien en considérant 3% de taux d'inflation la valeur du bien est de 134 mille 400 euros n'est ce pas pourquoi 10 ans 10 ans on prend 10 ans parce qu'on considère qu'après les dix ans c'est la fin de la période de fixation du taux n'est ce pas c'est également là c'est également la période après laquelle tu peux vendre le bien sans payer d'impôts sur ton bénéfice voilà si on fait dans la différence entre la valeur du bien et la dette restant on voit que tu as un bénéfice brut de 52 1329 euros ce n'est pas tout on a également les frais courants on a ton apport personnel que tu as investi lorsque tu voulais acheter le bien immobilier n'est ce pas pour les frais supplémentaires liés à l'acquisition si on fait dans la différence on va donc tomber sur un bénéfice net de 32 1459 euros c'est génial ou bien voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que tu as pu apprendre quelque chose elle était longue je suppose qu'elle était aussi très riche et voilà j'espère que si tu n'as pas pris note je te recommande d'aller recommencer la vidéo en prenant note parce qu'il ya eu beaucoup d'informations et j'ai pris beaucoup de temps pour bien préparer cette vidéo et cette vidéo est aussi chargée de beaucoup d'énergie pour la meilleure façon n'est ce pas de me dire de me remercier pour ce travail que j'abba joue et mieux pour te fournir ce genre de contenu aussi consistant n'est ce pas c'est juste de t'abonner à ma chaîne n'est ce pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir la notification lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne voilà si tu as des questions des remarques des propositions d'amélioration des critiques des suggestions n'hésite pas à m'écrit en commentaire mais vraiment soyons polis soyons respectueux n'est ce pas voilà ici on parle d'argent on parle des finances voilà des gens qui parlent de finances ne sont si sont civilisés les gens qui parlent de finances et ne se bagarre pas vraiment soyons courtois dans nos réactions ici on est une plateforme d'échange n'est ce pas il n'y a pas quelqu'un qui est le roi ici n'y a pas quelqu'un qui est professeur de l'autre si non non voilà je partage mon expérience je partage ma connaissance toi également tu as des connaissances que tu peux partager donc vraiment respectons nous voilà si tu as besoin de mon esthétique tu peux me contacter à tout moment mon contact s'affiche à l'écran voilà tu peux également me recommander auprès de tes proches tu peux me recommander à tes amis et à ta famille voilà n'oublie pas de partager ma vidéo si elle t'a plu et un like n'est ce pas me ferait énormément plaisir voilà cela m'a fait un énorme plaisir de pouvoir partager cette connaissance avec toi et ça me ferait encore plus plaisir n'est ce pas de te revoir pour la prochaine vidéo merci pour ton temps merci pour ton attention métier merci pour ta disponibilité c'était fabrice de immo génie ciao voilà c'est magique Merci à mes Tipeurs et souscripteurs